Avec une des frappes israéliennes sur la bande de Gaza qui se poursuivent. Des dizaines de Palestiniens ont été tués ces dernières heures. Quant à lui, Emmanuel Macron est attendu en Israël. Demain mardi, il rencontrera sur place le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou. En France, certains traitements contre le rhume peuvent être dangereux pour votre santé. C'est ce que révèle l'Agence nationale de sécurité du médicament. Des cas d'AVC ont même été recensés. Et puis, l'actualité de ce lendemain, c'est aussi le football et cette nouvelle déception pour les Lyonnais. Les Gaules sont inclinés face à Clermont. Un but à deux. Voilà pour le score final. Toujours aucune victoire en neuf journées. Et nous sommes lundi matin. Que va-t-il se passer cette semaine dans le monde de la culture ? Alors comme tous les lundis, vous nous faites un petit point. Qu'est-ce que vous avez retenu ? L'ouragan Tami qui se rapproche de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Les deux îles ont été placées en vigilance orange pour fortes pluies et orages. Quelques heures auparavant, vous voyez sur ces images, c'est la Guadeloupe qui a été frappée par l'ouragan. L'actualité à l'international avec les frappes israéliennes sur la bande de Gaza qui se poursuivent. Des dizaines de Palestiniens ont été tués ces dernières heures. Emmanuel Macron est attendu en Israël mardi. Il rencontrera sur place le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Et puis en France, certains traitements contre le rhume peuvent être dangereux pour votre santé. C'est ce que révèle ce matin l'Agence nationale de sécurité du médicament des cas d'AVC. Ils ont été recensés, c'est bien. Le programme, Zérabette Mélode. Avec la une, l'ouragan Tami qui se rapproche de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Les deux îles ont été placées en vigilance orange pour fortes pluies et orages. Il y a quelques heures, vous le voyez sur ces images, c'est la Guadeloupe qui a été frappée par cet ouragan. Les dégâts matériels ont été recensés. L'actualité à l'international maintenant avec les frappes israéliennes sur la bande de Gaza qui se poursuivent. Des dizaines de palestiniens ont été tués. Demain, Emmanuel Macron se rendra en Israël. Il rencontrera sur place le premier ministre Benyamin Netanyahou. Du football aussi ce lundi. Forcément, il faut en parler avec cette nouvelle déception des Lyonnais. Les Ghosn se sont inclinés face à Clermont de buts à 1. Voilà pour le score final. Aucune journée donc en 9 journées. Il est 8h23, on va regarder rapidement ensemble la météo qui est attendue pour ce lundi. Beaucoup de pluie, vous le voyez, les températures. France Info, l'ancien Premier ministre Bernard Cazen avait invité de Salia Braxlia et Jérôme Chapuis. Nous on va se retrouver demain 6h30 pour la matinale de France Info. Je le dis à Jean-Baptiste Marteau qui nous regarde depuis son lieu de vacances. La maison est tenue. Merci beaucoup, merci de votre accueil. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. La maison est tenue. Bravo, mieux ? C'est sorti tout le temps. C'est bien. Merci beaucoup.